bonjour bonjour on se retrouve pour les signes astraux du mois de novembre et oui on est déjà en novembre j'ai pas vu passer cette année c'est terrible c'est passé à une allure incroyable bref on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chaque signe pour ce mois de novembre je le rappelle c'est un tirage général d'accord ça ne peut pas correspondre à tout le monde donc vous prenez vraiment ce qui résonne je sais que voilà je le dis souvent mais c'est important si ça ne vibre pas tout de suite c'est que le message n'est pas pour vous donc ça arrive voilà allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires complémentaires voilà c'est aussi important vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation personnalisée où là vous aurez évidemment beaucoup plus de renseignements et comme son nom l'indique c'est personnalisé donc vous aurez vraiment tous les détails qu'il faut pour votre problématique quoi d'autre ? j'ai changé un petit peu ma façon de faire donc vous verrez j'aime bien le changement donc vous me direz si voilà ce que vous en pensez ou pas voilà vous faites comme vous voulez c'est tout ce que j'avais à vous dire il me semble n'hésitez pas si vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo n'hésitez pas à liker à commenter à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez en cliquant sur la petite cloche vous aurez toutes mes futures vidéos voilà en tout cas je voulais vous remercier merci d'être là merci à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps d'être toujours fidèles au poste merci à vous et on y va tout de suite donc avec le tirage du mois de novembre allez c'est parti avec les scorpions donc bienvenue à vous sur cette guidance du mois de novembre les scorpions j'espère que vous allez bien on va prendre tout de suite l'énergie du tarot avec les arcanes majeures on va aller voir quelle est l'énergie qui va vous entourer pendant ce mois de novembre alors c'est l'énergie de l'impératrice alors l'impératrice et bien ici on va parler de fécondité on va parler de peut-être de nouveaux projets que vous mettez en place on va parler d'abondance évidemment on va parler de féminité avec l'impératrice mais ici il y a une notion de rayonner, de récolter ce que l'on a semé d'être bien avec soi-même d'être puissante, d'avoir confiance, d'avoir de la force en soi d'y croire, d'avoir confiance en soi et du coup ça va nous permettre ici de réaliser nos projets d'être dans cet accomplissement justement de ces projets donc ici il faut accepter cette croissance, accepter le changement accepter cette fécondité, cette abondance voilà qu'est-ce qui vous nourrit aujourd'hui ? quels sont les efforts que vous voulez faire pour vous, pour vous-même, pour aller mieux ? voilà donc ici on vous parle de cette énergie qui va être motrice pendant ce mois de novembre celle qui va vous aider à aller de l'avant tout simplement on va aller voir avec le message de l'oracle histoire de sorcière pour savoir quel petit exercice peut-être vous pouvez faire ou quel est le message qui va vous accompagner aussi par rapport à cette fécondité, cette abondance on vous dit d'accepter l'amour donc ici on voit, on parle évidemment des sentiments féminins accepter l'amour, on est dans le deux de feu, on est dans la passion peut-être un nouveau projet amoureux, pourquoi pas ici effectivement c'est plus facile de donner son amour parfois que de le recevoir et donc ici il faut accepter aussi l'amour qui nous revient de considérer que vous méritez aussi ce cadeau et du coup on va être dans cette énergie de l'impératrice qui fait que c'est l'énergie féminine l'énergie aussi d'accueil accueillir l'abondance, accueillir la réussite donc accepter l'amour c'est vrai que ça peut faire peur s'ouvrir à ça c'est compliqué alors ça peut être l'amour de quelqu'un ça peut être l'amour pour quelque chose que vous mettez en place ça peut être l'amour des enfants ça peut être plein de choses c'est l'amour avec un grand A d'accord donc ici il faut être à la fois capable de donner de l'amour et puis aussi de le recevoir pour avoir une relation équilibrée que ce soit avec vos amis, que ce soit en famille ou que ce soit avec votre partenaire de vie donc ici on vous dit d'accepter pleinement le coeur ouvert donc ici on est vraiment dans une énergie d'accueil on sent que il y a quelque chose qui arrive il y a peut-être un changement pour vous les scorpions en tout cas pour ce mois de novembre hop là il y a une carte qui a sauté alors on va la prendre c'est la carte de la précipitation c'est assez drôle alors on a le petit haïku qui nous dit des éclats de lumière rebondissent sur la neige alors on est donc dans la précipitation qu'est-ce qu'elle nous enseigne cette précipitation elle nous parle évidemment et bien peut-être de vouloir aller trop vite de vouloir que ces changements arrivent trop vite dans votre vie donc à se précipiter parfois on peut aussi se disperser donc il y a peut-être une période aujourd'hui d'activité intense d'accord où évidemment il va y avoir différents résultats qui risquent de se produire pas nécessairement ceux que l'on désire parce qu'on a peut-être une faute d'éparpillement ou de confusion d'accord donc c'est pas négatif bien sûr ça révèle que et bien ce changement arrive peut-être même plus vite qu'il n'y paraît il faut juste le savoir et observer sans céder au sentiment de panique peut-être que ici c'est ce qu'on vous dit c'est de ne pas céder effectivement à la dispersion à la panique parce que les choses changent parce que les choses bougent et peut-être avec rapidité d'accord et là on vous dit de peut-être justement canaliser cette énergie qui arrive pour pouvoir la matérialiser concrètement dans des projets qui vous tiennent à cœur dans un objectif que vous vous êtes fixé dans un nouveau travail dans quelque chose de nouveau en tout cas d'accord donc ici effectivement on parle bien d'activité on parle bien d'avancer on parle bien voilà de rapidité aussi quelque part allez on va aller voir avec l'oracle intérieur quel va être votre état d'esprit pendant ce mois de ce mois de novembre comment vous vous sentez les scorpions pendant ce mois de novembre ça saute chez vous et ça saute loin hop allez alors ici on nous parle de renouveau c'est étonnant on nous parle de renouveau on nous parle de changement mais de changement je dirais positif dans le sens où ça vous permet de redémarrer sur de meilleures bases ça vous permet de repartir à zéro c'est comme si vous remettiez les pendules à l'heure quelque part d'accord alors il y a une notion d'ancrage j'ai vu la carte sauter ouais ici il y a la notion avec la carte de l'ancrage pour moi c'est la solidité l'ancrage c'est quand on est enraciné quelque part et là c'est plutôt de ce côté là que je l'entends on peut ici pour moi avoir de nouvelles opportunités au niveau d'un engagement ça peut être un contrat de travail ça peut être une nouvelle relation ça peut être quelque chose dans laquelle on s'engage voilà ici on parle d'engagement alors évidemment on parle de signature donc il peut y avoir des choses très officielles il peut y avoir un projet que vous mettez en place personnel ça peut être un achat ça peut être une vente ça peut être une construction vous voyez ce que vous mettez en place pour vous-même mais on peut aussi parler élargir et parler de professionnel parler de relationnel de sentimental ici on s'engage dans quelque chose d'accord et on s'engage je pense pour la durée on s'engage pour quelque chose qui va voilà qui va bien s'enraciner qui va nous permettre d'avoir une certaine stabilité quelque part on va voir si on a d'autres renseignements un peu plus précis alors il y a cette notion de prendre un temps pour soi quand même de prendre un temps de pause et de travailler sur pour travailler sur ce qu'on doit lâcher ici la carte de la main ça a les doubles significations ici c'est vraiment que pour repartir sur de bonnes bases il y a certainement quelque chose que vous devez lâcher arrêter alors soit ça peut être des dépendances ça peut être un travail ça peut être une façon de voir les choses ça peut être une façon de faire aussi d'accord en tout cas on travaille là dessus on travaille pour trouver des solutions pour cet engagement à long terme d'accord ici la carte du masculin nous parle des énergies évidemment Yang où vous allez avoir cette confiance en vous vous allez avoir cette détermination d'y arriver d'accord parce que pour travailler sur soi et pour lâcher quelque chose il va falloir peut-être être dans la confiance en soi la détermination la force aussi la puissance et puis c'est surtout la mise en action pour moi ça va vous permettre de passer à l'action d'accord il y a une notion de se recentrer sur soi pour guérir se recentrer sur ce qui est important pour pouvoir s'ancrer et pouvoir s'enraciner quelque part donc on s'enracine évidemment dans un engagement peu importe l'engagement ici mais en tout cas c'est quelque chose qui pour moi est important ce mois-ci parce que ça va vraiment être un engagement sur le long terme voilà vous cherchez à à vous engager sur le long terme donc du coup il y a besoin d'une part de prendre un temps de pause pour réfléchir pour trouver des solutions à cet engagement peut-être et aussi certainement lâcher des choses arrêter certaines choses d'accord ça peut être arrêter je vous le disais tout à l'heure arrêter une façon de vivre pour pouvoir recommencer sur de meilleures bases autrement vous voyez ça peut être ça ça peut être une façon de penser quelque chose des pensées que vous avez depuis longtemps vous avez des rituels vous avez des croyances vous avez des convictions et puis du coup vous avez besoin de travailler là-dessus pour pouvoir évoluer et aller dans une autre direction ou en tout cas une direction qui soit beaucoup plus durable et solide pour vous d'accord allez on va faire le tirage on va aller voir ça saute toujours donc ici il y a peut-être effectivement encore une fois quelque chose qui qui vous emprisonne et c'est peut-être cette chose là que vous devez lâcher d'accord soit je vous dis ça peut être aussi votre zone de confort tout simplement qu'il faut lâcher qu'il faut sortir de votre zone de confort il y a quelque chose qui vous enferme donc ça peut être par exemple un travail aussi ça peut être un travail dans lequel vous ne vous reconnaissez plus vous avez des collègues l'ambiance n'est pas terrible vous avez un patron ben voilà il est un peu dictateur bon vous avez envie d'en partir ça peut être ça après ça peut être simplement ça peut être votre famille qui est trop trop intrusive par exemple ça peut voyez comment ça peut parler quand vous quand vous voyez cette carte mais en tout cas cette chose là cette chose qui vous empêche peut-être d'avancer aujourd'hui ça peut être aussi une dépendance vous avez peut-être une façon de vivre aujourd'hui qui n'est pas en accord avec les objectifs que vous êtes fixés donc il va falloir en changer tout simplement la carte du carpe diem a assez retourné pour moi il faut je pense profiter aussi de ce que vous avez aujourd'hui il faut être dans l'ici et maintenant d'accord pour pouvoir peut-être et bien se débarrasser de quelque chose qui ne vous va plus d'accord être dans l'ici et maintenant c'est se recentrer se recentrer sur ce qui est essentiel au moment où vous le vivez et non pas être focalisé sur peut-être des choses du passé que vous avez vécu des expériences ou en tout cas des schémas que vous ne voulez pas répéter et peut-être un futur dans lequel vous vous projetez mais peut-être trop loin et du coup vous ne voyez plus ce que vous vivez dans le moment présent alors vous voyez il y a cette sorte de bilan à faire quand même ici d'accord il y a besoin de se relier il y a besoin de se relier à vous tout simplement il y a besoin de se relier à ce que vous avez envie à votre propre épanouissement et pour ça il y a besoin de faire un bilan pour pouvoir justement guérir et commencer un nouveau projet d'accord commencer une nouvelle relation commencer un nouveau travail commencer un nouveau projet personnel commencer ce que vous voulez mais en tout cas ici on voit bien que pour arriver à ça pour arriver à un redémarrage dans votre vie il faut bien peser le pour et le contre de ce que vous vivez aujourd'hui ce à quoi vous êtes attaché ou ce à quoi vous devez vous détacher ça peut être dans les deux sens ici allez on va voir avec le tirage alors encore une fois la carte des solutions alors c'est la carte des solutions mais ça peut être aussi la carte des opportunités d'accord il peut se présenter à vous pendant ce mois de novembre des opportunités d'accord de changer des opportunités d'évoluer des opportunités alors une opportunité de faire le bilan mais ça à la rigueur je dirais c'est plutôt votre bilan qui va permettre de trouver des solutions c'est plutôt dans ce sens là mais en tout cas ici on a cette porte qui est là on a cette porte qui est là qui pour l'instant est fermée et qui demande à ce que vous fassiez un bilan voilà je l'ouvre ou je l'ouvre pas cette porte c'est un peu ça que j'entends encore une fois on voit bien que vous êtes enfermé dans une situation dans une façon de vivre dans un travail qui vous plaît pas dans une relation toxique dans une condition de vie qui ne vous satisfait plus aujourd'hui et que par rapport à ça vous avez besoin vous avez peut-être l'opportunité d'une part de signer quelque chose un vrai engagement un vrai contrat dans le domaine qui vous intéresse ou en tout cas vous avez la possibilité de vous engager dans quelque chose et c'est en faisant ce bilan que vous allez y arriver il y a toujours ce travail sur vous c'est la carte du don de soi c'est la carte où on travaille donc effectivement on travaille on travaille sur ce qui nous empêche d'avancer on trouve des solutions pour nous permettre de sortir de l'attente grâce à ce bilan mais ça veut aussi dire ici que pour moi il y a des opportunités il y a des choses qui arrivent qui vont vous permettre de changer qui vont vous permettre d'évoluer ça peut être n'importe quel domaine qui aujourd'hui est prioritaire pour vous ça peut être une nouvelle relation un nouveau travail une nouvelle maison si c'est ce que vous voulez voilà voyez ici ce que cet engagement signifie pour vous il y a bien ça d'accord on est bien on est bien d'accord ici qu'il va falloir arrêter quelque chose qui vous soumet quelque chose qui vous empêche d'avancer ça peut être vous même ici ça peut être vous même parce qu'on voit bien que vous devez travailler quand même là dessus ça se fait pas comme ça c'est à dire que c'est pas c'est pas je veux dire quelque chose qui va partir de lui-même il va falloir qu'on travaille là dessus soit prendre un temps de pause faire un bilan quelque chose qui va vous permettre de changer l'état d'esprit quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et ça on voit bien que ça peut être compliqué mais vous avez ici l'occasion en novembre de prendre un nouveau départ d'avoir il y a du renouveau ici alors ce renouveau peut être apporté par un contrat par exemple et du coup ça va vous permettre de sortir de la situation dans laquelle vous êtes je prends un exemple vous êtes vous êtes au chômage depuis longtemps et puis vous avez l'opportunité ici de signer un contrat de travail évidemment forcément ça vous emmène un renouveau ça vous emmène un renouveau une remise à zéro un nouveau départ peut être même sur de meilleures bases parce que vous allez avoir réfléchi à ce qui n'allait pas auparavant et pourquoi ça n'a pas marché auparavant il y a toute cette analyse qui est faite encore la carte de l'ancrage et la carte de l'homme bon ici effectivement c'est encore les mêmes cartes ça confirme bien le tirage de tout à l'heure mais ça vous montre que effectivement vous allez passer à l'action après un temps de pause le banc c'est le fait d'avoir posé c'est le fait d'avoir d'avoir pris un temps de pause avec la main aussi pour vous analyser ce qui ne va pas et vous sortir de cette situation ou ça peut vouloir dire aussi vous étiez dans une position qui était un peu stagnante et par rapport à cette position stagnante vous allez repartir sur de meilleures bases parce que reprise de confiance en vous force, puissance détermination concentration sur votre objectif concentration sur ce qui fait votre stabilité sur vos rêves et ça ça va vous permettre d'aller vers la guérison quelle que soit la guérison d'accord peu importe ce qui a besoin d'être guéri je dirais ici mais vous allez vers quelque chose de mieux voilà les scorpions parfait je dirais j'en connais à qui ça va faire plaisir je connais des scorpions qui vont être ravis de ce tirage bon allez on y va on va aller voir un petit peu avec le normand ce qui se passe il y a du stress il y a du stress il va falloir il y a peut-être ici besoin de rester sur ses positions c'est ce que j'entends voilà s'affirmer dans quelque chose vous voyez par rapport à une opportunité peut-être par rapport à quelque chose qu'on va vous proposer on va voir alors on a la carte de la croix il y a bien quelque chose qui se termine alors ça peut être soit quelque chose qui se termine ou ça peut aussi parler de vos croyances ça peut parler des choses qui sont difficiles pour vous ça peut parler de votre de votre hérédité ça peut parler du passé on va voir alors il peut y avoir des difficultés financières d'accord c'est possible il peut y avoir dans votre entourage quelqu'un voilà il peut y avoir des vents contraires dans votre entourage il peut y avoir des difficultés à s'exprimer aussi c'est ce que j'entends avec ces deux cartes bon voilà peut-être des difficultés à s'exprimer sur des choses qui sont difficiles pour vous des difficultés à communiquer sur sur des choses que vous gardez au fond de vous des choses de votre passé par exemple ou des croyances ou des convictions des choses comme ça il y a des difficultés à en parler peut-être la carte des poissons c'est la carte de l'abondance mais la carte du serpent me fait dire que voilà il peut y avoir peut-être des complications ou ça peut être compliqué à cause de alors je dirais que ça peut être à cause de vous ça peut être à cause de vos croyances à cause de vos peurs à cause des expériences que vous avez vécues auparavant d'accord ça peut être ça aussi mais bon avec la carte du soleil ça atténue quand même bon pour moi les scorpions il y a vraiment une fin de cycle il y a vraiment quelque chose qui prend fin ici et du coup c'est pour aller vers un mieux forcément il y a beaucoup de doutes encore une fois il y a beaucoup de questions vous pouvez vous poser moi j'ai l'impression que ce serpent c'est vous je ne sais pas pourquoi je ressens comme ça que c'est vos propres peurs ici c'est vous qui vous qui vous mettait presque des bâtons tout seul dans les roues quelque part d'accord parce qu'il y a besoin ici de trancher il y a besoin de prendre des décisions encore une fois peut-être par rapport à une opportunité qui se présenterait à vous un choix que vous devez faire vous voyez alors ça peut être évidemment relationnel avec le coeur mais ça peut être simplement pour quelque chose qui vous tient à coeur donc ici on voit bien que vous avez encore beaucoup de questions et ce qui peut ralentir la situation c'est peut-être des peurs c'est peut-être des croyances que vous avez c'est peut-être j'entends de la rigidité j'entends ce mot là la rigidité dans ce que vous pensez être bien pour vous voilà il y a une notion ici les scorpions de dire voilà moi c'est comme ça et c'est pas autrement et du coup il y a peut-être une difficulté à s'adapter à la nouveauté il y a encore beaucoup de questions qui se posent on va aller voir avec le tirage vous savez quand on dit je sais pas ça peut être quand on dit on a été éduqué dans sa vie d'une façon voilà on a toujours appris les choses d'une certaine façon et puis aujourd'hui on fait le bilan et on s'aperçoit que finalement c'est pas forcément la vérité ça a été notre vérité pendant très longtemps mais aujourd'hui cette vérité elle ne nous convient plus et du coup il va falloir il faut changer il faut changer les choses et changer changer par rapport à ce que vous pensez depuis longtemps c'est compliqué parce que ça demande un réel travail sur vous pour évoluer pour changer et peut-être que c'est une opportunité qui va vous faire comprendre ça qui va vous demander d'analyser cette situation d'aller vous analyser tout simplement je sais pas je sais que vous aimez les exemples par exemple on vous a on vous a éduqué d'une certaine façon on vous a dit que je vais prendre un exemple bateau c'est vraiment un exemple on vous a dit que le petit déjeuner c'était à 8h le déjeuner à midi et le soir à 19h voilà et ça fait des années que vous faites comme ça et puis d'un seul coup vous avez quelque chose un événement qui change dans votre vie vous êtes obligé de changer ça c'est compliqué ça peut être compliqué bon là ça reste gérable mais il y a des des choses des schémas de vie que vous avez qui sont peut-être compliqués à changer d'où la rigidité vous voyez vous avez toujours on vous a toujours dit que c'est comme ça que ça se fait et du coup vous l'avez toujours fait comme ça et à un moment donné ça ça ne vous convient plus et donc vous décidez que maintenant le déjeuner c'est à 13h et c'est pas à midi et tous ces changements en fait c'est ce qui est en train de se passer pour vous c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est assez profond quand même c'est vraiment bon on va aller voir ce que disent les cartes pour être un peu plus dans le concret peut-être alors j'ai changé un petit peu ma façon de faire je vais faire sur 4 semaines d'accord et puis on fera après une lecture globale alors on a la carte de l'homme et la carte de la clé bon ici j'ai l'impression et alors encore une fois évidemment le tirage vous concerne voilà si vous êtes un homme ou une femme peu importe c'est général il y a des opportunités encore une fois la carte de la clé pour moi ici c'est l'opportunité d'aller à la poursuite de votre rêve et de mettre fin à une certaine situation d'accord alors le cercueil peut vouloir dire aussi qu'il peut y avoir des sacrifices à faire ou que ça peut être un petit peu difficile mais en tout cas c'est le chemin que vous prenez le chemin pour aller vers vos rêves d'accord alors la première semaine on va parler de conflit on va parler de stress ici il y a peut-être alors ça s'arrange mais il y a peut-être une nouvelle que vous recevez avec laquelle vous n'allez pas être d'accord d'accord ça peut être une facture ici on peut avoir une facture avec laquelle vous n'êtes pas d'accord ça peut venir de j'ai entendu une dépense que vous avez fait ça peut venir d'une sortie que vous avez fait il y a quelque chose qui arrive voilà pour moi j'entends facture j'entends quelque chose plutôt concernant le domaine festif d'accord événementiel sortie voilà il y a une facture avec laquelle vous risquez de ne pas être en accord d'accord il y a des conflits à partir à propos peut-être d'un contrat aussi ou d'une voilà d'une lettre que vous recevez d'une nouvelle que vous recevez ça peut être une nouvelle de quelqu'un ça peut être une nouvelle d'un contrat ça peut être une je ne sais pas ça peut être tout et n'importe quoi en tout cas ça peut être un courrier que vous recevez vous n'êtes pas d'accord ça peut vous stresser évidemment ici on sent qu'il y a peut-être des conflits d'accord ça peut être en rapport aussi avec tout ce qui est public tout ce qui est du domaine public l'administration ça peut être ça peut être par rapport à j'entends par rapport au pôle emploi par exemple d'accord vous pourriez être en conflit par rapport à un courrier que vous recevez de leur part sur des droits ou sur un manque à gagner quelque chose comme ça par rapport ici à ce niveau là d'accord ça peut être ça ça peut concerner des droits par rapport à alors je n'ai pas la carte de l'entreprise mais si vous travaillez dans une administration ça peut être par rapport à ça mais j'ai plutôt l'impression que c'est plus du domaine social voilà donc administration mais sociale donc voyez comment ça peut réagir alors la deuxième semaine on a encore une fois le cavalier c'est encore une fois des nouvelles donc l'ours ouais pour moi il y a quelque chose ici d'officiel bon alors ces nouvelles que vous pouvez recevoir première semaine deuxième semaine bon voyez alors ces nouvelles là peuvent vous obliger à un déplacement d'accord peuvent vous obliger à prendre contact avec quelqu'un dans le juridique ça peut être un avocat ça peut être quelqu'un au niveau d'entreprise ça peut être par rapport au prud'homme ça peut être un délégué du personnel ça peut être une figure officielle en tout cas d'accord avec cette carte là j'ai pas vraiment d'exemple mais ici je pense que ça peut vous vous obliger à vous déplacer je sais pas pourquoi j'entends ça ou ça peut vous pourrez avoir des nouvelles ici de la part d'une personne officielle voilà ça peut être un maire d'une commune ça peut être un notaire ça peut être un avocat ça peut être vous voyez un juge et en tout cas ça permet de prendre un nouveau départ donc c'est pas quelque chose de négatif c'est quelque chose qui va vous stresser c'est quelque chose qui peut vous stresser d'accord c'est quelque chose qui peut voilà parce que c'est peut-être en rapport avec une prestation que vous avez fait c'est peut-être en rapport avec un droit que vous avez il y a une sorte de désaccord ici quand même il y a un conflit mais ça bouge ça vous permet quand même de prendre un nouveau départ il y a quand même une solution pour moi ça reste positif c'est-à-dire que vous partez d'un postulat conflictuel d'accord et par rapport à ça on voit bien que ça peut s'arranger grâce à quelqu'un d'officiel si vous êtes en désaccord un procès par exemple avec je sais pas avec votre voisin par exemple on voit que vous allez vers quelque chose un redémarrage j'entends pas trop procédure de divorce j'entends plus que c'est je sais pas pourquoi j'entends plus que c'est financier voilà par rapport à des droits par rapport à des choses comme ça après ça peut aussi être ça peut être aussi de l'ordre ici peut-être que vous avez reçu je sais pas une demande de divorce et que vous n'êtes pas d'accord ouais puis après ben voilà vous prenez contact avec un avocat pour avoir de votre côté aussi la possibilité de redémarrer quelque chose ça peut être ça après ça peut être avec enfin voilà vous voyez adaptez-le à ce que vous vivez mais en tout cas on voit bien que vous partez de quelque chose qui va peut-être créer un peu des désaccords des perturbations un stress une angoisse et ça ça vous ça vous emmène peut-être à devoir prendre rendez-vous ou en tout cas à contacter quelqu'un qui peut être officiel ici ça peut être un médiateur aussi d'accord ici il peut y avoir un médiateur dans une dans une histoire de divorce qui voilà permet de prendre un nouveau départ encore une fois alors on a la carte de l'union enfin de l'anneau des discussions du trèfle et du soleil ouais c'est 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 pas dramatique enfin c'est pas dramatique c'est peut-être une situation qui qui vous stressait déjà depuis un petit moment c'était quelque chose que vous que vous aviez enfin vous en aviez peut-être déjà connaissance mais on voit bien que vous prenez un nouveau départ vous avez cette opportunité en tout cas de prendre un nouveau départ mais c'est comme si ici il y avait vraiment alors j'entends plusieurs choses mais pour moi il y a quelqu'un d'officiel ici il y a des nouvelles officielles qui vous permettent de prendre un nouveau départ alors je dirais j'entends rassurer ça vous rassure d'accord parce qu'on a une notion de stress ici ça peut vous rassurer parce qu'ici on a quand même le soleil ça éclaircit la situation alors ça peut être un nouveau contrat ici vous pourriez avoir des nouvelles d'un contrat voilà prendre un nouveau départ avec un contrat signer un contrat en tout cas il y a peut-être des entretiens ici pendant la troisième semaine une nouvelle opportunité alors ça dépend ce que vous voulez ce que vous entendez par ce contrat ça peut être professionnel ça peut être aussi personnel vous voyez ça peut être ça peut être comment on appelle ça une décision de justice aussi voilà je parlais de tribunal tout à l'heure je parlais de divorce ça peut être ça aussi en tout cas ici il y a des pourparlers il y a des entretiens et pour moi c'est quand même positif pour vous puisqu'on a quand même le soleil et le trèfle donc voilà c'est pas quatrième semaine on a de nouveau la carte de la croix pour moi c'est ce contrat permet de mettre fin à quelque chose soit ça permet de mettre fin à cette discorde là du départ ou cette j'entends instabilité aussi d'accord il y a ici une situation en début de moi qui est instable qui vous rend instable qui vous stresse qui vous angoisse qui vous a peut-être fait perdre votre stabilité quelque chose qui peut-être vous doutez qui vous a fait perdre confiance en vous d'accord et du coup le fouet pour moi c'est un peu une instabilité aussi quelque part comme si vous aviez avec la carte du jardin qui est le bien-être intérieur comme si vous aviez un peu perdu ici une certaine stabilité une certaine joie de vivre un certain positif positivisme voilà d'accord et là on a l'impression effectivement que ça s'améliore donc cette opportunité ce contrat cet accord cet engagement on a vu tout à l'heure qu'il y avait un engagement avec l'oracle intérieur ça vous permet de mettre fin à une situation d'instabilité donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous la carte de l'abondance avec les poissons ça peut être financier encore une fois c'est ce que je vous disais cette nouvelle ici ça peut être une facture et du coup ici on voit bien que vous entamez peut-être des démarches ici administratives pour pouvoir trouver une solution à cette facture et on voit bien qu'ici évidemment vous la trouvez cette solution la carte de la lune et la carte du monde bon on finit par un blocage moi pour moi il y a une compréhension il y a une opportunité de comprendre quelque chose et de dépasser ce blocage d'écouter ses intuitions par rapport à ça d'accord on sent que ça va peut-être pas être facile mais en tout cas le changement est là pourquoi c'est bloqué je vais remettre une carte quand même dessus on va aller éclaircir ça encore un peu plus sur l'extension mais on sent bien ici qu'il y a quelque chose qui bloque quand même non pour moi c'est pas quelque chose qui bloque c'est le fait qu'en écoutant vos intuitions en étant dans l'émotionnel enfin en écoutant vos émotions vos ressentis ici ce blocage en fait il est il est il est dépassé d'accord avec la carte de l'étoile pour moi vous trouvez des solutions et vous dépassez ce blocage donc vraiment c'est quelque chose qui vous permet encore une fois de repartir sur de meilleures bases parce qu'il y a une sorte de compréhension ici on peut parler aussi de votre unité on voit que vous allez vers quelque chose de positif mais avec la carte de l'ours et d'Ulysse on peut aussi parler de maturité d'aller vers la maturité pour pouvoir prendre ce nouveau départ et d'aller vers la maturité ça veut dire quoi ça veut dire vous avez fait ce travail qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur le fait de faire ce bilan de savoir ce qui vous empêche d'avancer ce qui vous rend instable aujourd'hui et puis de de rectifier le tir de repartir sur de meilleures bases et c'est ce que veulent dire ces cartes ici c'est que on se dépasse on dépasse les blocages que l'on avait ou que l'on a depuis longtemps d'accord alors je suis désolée ça parle pas de sentimental j'ai pas l'impression que ce soit un moi qui soit très très axé sur le sentimental après j'en ai un peu parlé dans le sens où effectivement on est plutôt ici dans le dans une dans un recommencement donc effectivement on peut parler d'une nouvelle au niveau d'un divorce quelque chose comme ça ce que je disais tout à l'heure et puis ici on redémarre quelque chose de nouveau une nouvelle vie sentimentale on peut ici prendre un nouveau départ d'accord ça veut dire qu'ici on sort un peu plus on est un peu plus ouvert à aller rencontrer des personnes voilà mais j'ai pas j'ai pas de coeur j'ai pas j'ai pas de personne j'ai voilà j'ai pas ce qui peut parler ici d'histoire sentimentale d'accord donc bon c'est plutôt un moi axé sur le fait de prendre un nouveau démarrage donc un nouveau démarrage que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel ça peut être aussi relationnel ce nouveau départ si vous désirez le prendre mais ça peut être aussi complètement général c'est à dire vous voulez complètement changer quelque chose et vous voulez tout redémarrer et j'ai pas l'impression que vous axez ce mois de novembre sur le sentiment enfin sur le sentimental vous l'axez plutôt sur le développement personnel ou professionnel bon ça n'est que mon ressenti vous voyez après ce qu'il en est au niveau sentimental en tout cas ici ce que l'on voit c'est que vous partez d'une instabilité et vous allez ici arriver à vous dépasser et à éclaircir une situation pour prendre un nouveau départ que ce soit professionnel que ce soit juridique pour moi il y a quand même bien des problèmes juridiques il y a des problèmes de droit aussi c'est à dire peut-être des dossiers administratifs qui n'avancent pas des dossiers juridiques c'est un petit peu dans ce style-là que j'entends il y a peut-être des factures ici qui vous mettent un peu en désaccord avec celui qui a émis la facture vous voyez ça peut être ça il y a quelque chose de cet ordre-là quand même bon ici il y a quand même une belle prise de maturité on voit bien ici que vous vous faites avancer les choses vous comprenez peut-être il y a une compréhension des choses qui vous permettent de prendre un nouveau départ alors que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit par rapport à un dossier administratif ou un procès ou quelque chose comme ça il y a un accord de trouver ici il y a des engagements enfin pas des engagements des entretiens ici et on voit bien quand même avec la carte de la chance et du soleil que ce sont des entretiens qui sont extrêmement positifs ça va vous permettre de vous dépasser ça va vous permettre de partir vers votre objectif vers quelque chose de mieux la réalisation de vos rêves peut-être d'accord bon on va aller approfondir tout ça avec avec l'extension si vous voulez me suivre sur cette extension vous avez le lien en barre d'infos voilà et on va terminer ce tirage avec quelques conseils de l'univers alors on vous dit avec du temps vous êtes prêt promesse d'envoler on va mettre une dernière la chance vous souris bon vous voyez avec du temps en retard pour moi il y a quelque chose ça avance d'accord c'est peut-être un mois où vous allez voir un peu avancer les choses sans pour autant arriver on est dans un mois de fécondité d'abondance certes on voit bien ici avec la carte des poissons qu'on va plutôt vers cette abondance on avance d'accord on avance ça demande encore un peu de temps j'ai l'impression mais ici vous êtes prêt pour moi à vous dépasser vous êtes prêt à alors quand on voit promesse envoler en fait ça me fait toujours penser à ça c'est comme si vous étiez promis des choses ou vous avez écrit des choses vous savez je voudrais faire ci je voudrais faire ça et du coup vous n'avez jamais eu le temps de le faire donc voilà ce sont des choses qui se sont envolées et c'est comme si aujourd'hui vous étiez prêt quand même à réaliser une promesse que vous vous êtes fait finalement donc ici la chance vous sourit voilà on voit que ça prend du temps ça se met en route il y a peut-être eu du retard effectivement parce que peut-être qui n'y a pas eu c'était pas forcément la bonne direction c'est pas forcément vous étiez dans cette situation vous savez un petit peu bloqué donc c'est pas forcément la bonne situation le bon travail la bonne relation voilà mais on voit que vous allez vers l'abondance d'accord d'autant plus encore avec il y a quelque chose qui prend fin pour que vous puissiez aller vers l'abondance ici vous allez vous dépasser vous allez pour moi réaliser un de vos objectifs en tout cas voilà voilà les scorpions c'est terminé pour ce mois de novembre j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés n'hésitez pas à liker à commenter à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo merci à vous bienvenue et puis n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour voir toutes mes futures vidéos merci à vous tous en tout cas passez un mois de novembre prenez soin de vous et surtout restez positif à bientôt au revoir